Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble une marque de maquillage que je ne connais pas encore. Donc on va faire ça tout de suite. Aujourd'hui on va découvrir ensemble quelques produits de la marque Golden Rose. Vous devez certainement connaître de nom, c'est une marque qui commence à pas mal faire parler d'elle, enfin qui fait parler d'elle depuis un petit moment. Je vous ai mis une photo sur Instagram d'ailleurs il y a maintenant quelques semaines, lorsque j'ai reçu le colis, oui j'ai mis super longtemps à vous faire la vidéo, mais j'ai absolument rien ouvert, tous les articles sont encore dans l'enveloppe. Je vais ouvrir les produits avec vous, vous donner mes premières impressions, ce que j'en pense etc. Et puis les prix puisque je les ai sous les yeux. Si vous ne connaissez pas encore cette marque, je me suis dit de vous faire une vidéo première impression, ça pourrait être pas mal, puis si vous la connaissez déjà, vous découvrirez peut-être de nouveaux produits, qui sait. Donc on va commencer tout de suite. Alors je pioche au hasard. Donc c'est une palette de fards à paupières, donc ça se présente comme ça. Il y a à l'intérieur 5 fards et elle s'appelle celle-ci, je ne sais pas du tout. Je vais vous donner le prix, alors elle coûte 7,90€, c'est la 110 Fashion Line. Donc je ne sais pas du tout du tout ce que ça vaut, comme je vous le disais, je n'ai pas encore mis mes doigts dedans du tout. Alors il y a un petit pinceau en boue mousse. Et voilà les coloris. Donc pour celle-ci, je pense que je l'avais choisi parce que j'avais envie de quelque chose qui change. Donc on va swatcher, on va voir. Ça m'a l'air pas trop mal au niveau de la pigmentation quand même. Et dans cette palette, il y a, je dirais, 4 satinés et un légèrement pailleté. Donc voilà, j'en ai swatché 3. Le pailleté est très 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 poudreux. Je pense que vous allez... Le tout dernier ici en bas, il est vraiment très poudreux. Donc voilà pour cette petite palette. J'essayerai de faire quelques make-up avec. Là, je ne peux pas trop trop vous dire. La pigmentation, je dirais que c'est une pigmentation qui est moyenne. Il y a mieux pour 7,90€, notamment par exemple. Enfin pour un tout petit peu plus cher, les palettes Sleek qui coûtent une dizaine d'euros. Et honnêtement, la pigmentation est bien mieux. Mais je vais voir ça. Après, au niveau de la tenue, etc. portée, je vous dirai ce que ça donne. Ensuite, on continue avec un rouge à lèvres dans la gamme Vision, enrichi en vitamine E. C'est la teinte 123. Et celui-ci coûte 2,50€. Et c'est la teinte La Frivole. Alors, c'est moi qui ai choisi les couleurs, mais je ne m'en rappelle pas. C'est un genre de nude orangé avec des petites nacres dorées à l'intérieur. Oh, la pigmentation est très très bonne par contre. Je pense que vous voyez bien. Il a l'air vraiment sympa. La texture a l'air vraiment, vraiment hyper chouette. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que je vais apprécier. Il est surprise par la texture et la qualité de ce produit, vraiment. Ensuite, alors, on continue avec un rouge à lèvres. Alors, oui, j'avais vraiment envie de les tester ceux-là parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Ce sont les Velvet Matte. Donc, ce sont des rouges à lèvres matte de chez Golden Rose. Là, c'est la teinte 04. Rose Scandale. Il coûte 3,90€. Waouh ! Je ne sais pas si vous voyez, la couleur est hyper hyper belle. Je ne me rappelais pas du tout, mais elle est superbe. Oh là là, j'ai fait qu'un seul passage. La pigmentation est formidable. La texture est crémeuse. Limite, j'ai presque envie de me démaquiller pour pouvoir le mettre. Vraiment, j'ai très très hâte de vous parler de la tenue, etc. Et en tout cas, cette couleur-là est absolument superbe. Je pense que vous voyez très bien. Gros coup de cœur, là, pour le coup. Ensuite, on continue avec un mascara. Alors, c'est le Wonder Lash 12 fois volume. Donc, 12 fois plus de volume. Et Lash Fit Mascara. Enrichi en provitamine B5. Alors, celui-ci... coûte 6,50€. Avec un packaging doré comme ça. Les packaging sont pas mal, en tout cas, pour cette marque-là, pour le prix. Si je compare, par exemple, à... Je ne sais pas, moi, dans la même gamme de prix, on doit avoir Kiko ou... Qu'est-ce qui peut être un peu dans la même gamme ? Ouais, je dirais, si on compare à Kiko, les packaging sont vraiment pas mal, je trouve. Les packaging sont vraiment beaux. Alors, je n'ai pas eu la brosse, je ne sais pas du tout ce qu'elle donne. Alors, c'est une brosse en poils. Ce n'est pas du picoplastique, ce n'est pas du silicone. Les poils ont l'air quand même bien espacés. Moi, c'est le genre de brosse que j'aime bien parce que je trouve que ça sépare très bien. La brosse n'est pas trop grosse. Donc, à voir. Je vous montre de plus près pour que vous... Si vous voulez pouvoir vous faire une idée également. Mais, bon, c'est le genre de brosse que moi, j'aime bien utiliser. Donc, il a l'air pas mal. Après, un mascara, c'est difficile de dire ce qu'il donne sans le tester. Donc là, je ne peux pas trop vous dire. Mais, voilà, j'ai hâte de tester ça. Je pense que je testerai demain et je vous mettrai des petites annotations. Ensuite, un vernis. Dans la gamme Color Expert, c'est le numéro 48. Et ce vernis-là, la teinte, c'est rose Gina et il coûte 2,50 euros. Donc là, pareil, je ne vais pas trop pouvoir vous en parler. Mais je peux déjà vous parler du pinceau, par exemple. Ah, c'est un pinceau comme j'aime. C'est les pinceaux très larges, vous savez, un peu carrés. Comme ça. C'est vraiment le genre de pinceau que moi, j'apprécie parce que en deux coups sur l'ongle, vous avez fait l'ongle et je trouve que c'est plus... C'est vraiment pratique. Donc là, pareil, je dois changer mon vernis aujourd'hui. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Je vous mettrai une annotation pour vraiment vous dire ce que j'en ai pensé. On continue avec un blush de packaging assez sympa. Je pense que vous voyez, un peu doré comme ça. Sans parabènes, testé dermatologiquement. Je ne connais pas le nom de la teinte. Ah, c'est la teinte 10 Peach Glaze. Et ce blush-là coûte 6,50 euros. Alors ça, c'est pareil, j'en ai entendu pas mal parler des blushs golden rose. Je vais y arriver. La couleur est assez sympa. C'est un genre de pêche un peu marronné. Je pense que vous voyez bien. Et au niveau de la pigmentation... Oh oui, c'est plutôt pas mal. Oh, il est très joli. Il est vraiment très sympa. Il a un joli glow. Tout à fait le genre de choses que moi, j'aime. Bon, même si je rajoute toujours de l'highlighter. Voilà, il est juste là. Vraiment, il est très 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 joli. J'aime beaucoup. Et la pigmentation est très bonne. Et il a l'air de s'estomper vraiment bien. Donc, à voir, pareil. Ils font 7 grammes si jamais vous voulez vous référer un petit peu par rapport au prix. Mais il a l'air pas mal ce petit blush. Ensuite, on continue. Ah ! Ça, je me rappelle avoir sélectionné parce que, comme vous savez, je suis une grande fan d'anti-cerne, d'enlumineur, ce genre de truc. Et j'aime beaucoup, par exemple, la touche magique dans la gamme Accord Parfaite chez L'Oréal. Et aussi, dans la gamme Colorstay chez Revlon, ils en ont fait un dans ce genre. Je les aime beaucoup, les deux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Vous voyez ? Celui-ci, c'est la teinte 5 ivoire rosée. Il coûte 5,90 €. Donc, c'est pas accessible. C'est pas très cher. J'en ai acheté un dernièrement aussi de chez Essence qu'il faut que j'essaie pour pouvoir comparer tout ça. Alors, c'est en fait, vous voyez, je sais pas, je pense que vous voyez bien, un pinceau avec, à l'autre bout, un petit embout à tourner pour faire monter le produit. Donc, on va tourner et puis on va bien voir. Alors, ça, malheureusement, vous voyez, c'est toujours ce genre de truc qui m'énerve parce que vous allez tourner pendant 30 secondes avant que le produit commence à arriver. Ce qui veut dire que, finalement, vous perdez... Enfin, le produit n'est pas rempli à fond, quoi. Et ça, je trouve ça un peu abusé, par contre. Parce que là, voilà, ça monte, ça monte. Je sais pas si vous voyez, mais ici, vous avez le petit poussoir qui, lui, monte. Mais ça veut dire que, voilà, le produit était vide, quoi. Voilà, là, le produit arrive. Donc, j'ai perdu quasiment un centimètre de produit. Ça, je trouve ça un peu limite parce que je sais pas combien il fait de grammes ou de millilitres, ce produit-là, mais bon. Alors, au niveau de la teinte... Ah ouais, ivoire rosée... Alors, c'est rosé, il n'y a pas de doute. Par contre, c'est pas ivoire. Moi, j'aime les encernes très claires, déjà. Enfin, même les enlumineurs très claires. Par contre, la couvrance est assez impressionnante. C'est très, très couvrant. Je pense que vous le voyez juste là. Ouais. La couvrance a l'air très bien. C'est une texture qui est vachement crémeuse. Il n'en faut pas beaucoup, je pense, pour faire l'illumineux, ne serait-ce que le contour de l'œil ou alors au niveau du menton ou de l'entre-sourcils. Par contre, au niveau de la teinte, je serai un peu mitigée. Il va falloir vraiment que j'essaye sur moi. Parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même assez foncée pour une teinte ivoire. Donc, c'est souvent le problème avec moi. C'est que j'aime vraiment les anti-sermes très claires. Parce que j'aime illuminer mon contour de l'œil avec. Donc, faites attention au niveau de la teinte. Là, pour le moment, seul petit bémol sur ce produit, c'est vraiment la première teinte. Si vous avez une peau très claire, c'est même pas la peine. Moi, j'ai une peau claire, mais bon, je ne suis pas non plus blanche comme un bidet. Mais je pense qu'il va être trop foncé. Donc, ouais, à voir, à voir, à voir. Mais si vous voulez tester comme moi quelques produits et que vous voulez passer une petite commande, attention au niveau de la teinte. Un autre vernis, cette fois-ci, c'est dans la gamme Rich Color. C'est le 123 Bordeaux Chic et il coûte 2,50€ aussi, comme le premier. Il est One Step et Maxi Brush. Donc, c'est-à-dire en un passage avec une brosse assez grosse, apparemment. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, ça, impossible de l'ouvrir. Je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, je demanderai au chéri ce soir, mais c'est curieux. J'espère que ce n'est pas cassé dedans ou que le produit ne s'est pas baladé ou quoi que ce soit dans le bouchon. C'est dommage parce que là, il est dit ultra brillant et longue tenue. Facile d'application avec une maxi brush, brush, pinceau large et en une couche. Donc, ça me donne envie. Ensuite, un liner feutre noir intense, waterproof, longue tenue, précision. Voilà. Et celui-ci, celui-ci coûte 5,90 euros. Alors déjà, j'aime beaucoup la pointe, enfin la mine, le feutre. Ça a l'air très très fin. Et on va voir ensemble si c'est... Ah oui, il est bien intense. Il est bien intense. Moi, j'aime beaucoup les liners feutres. C'est encore avec un liner feutre que j'ai fait mon liner aujourd'hui. Mais là, c'est un liner L'Oréal. Il a l'air vraiment précis. Ouais, non, je... A tester. A tester, je vous redirai. Mais en tout cas, il est bien imbibé, bien noir. Il marque bien. Il est précis. La prise en main est sympa aussi parce que comme le liner... Je vais vous montrer. Comme le... C'est lequel ? Super liner Perfect Seam de chez L'Oréal. Vous voyez, ils se ressemblent beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Et ils ont tous les deux la petite prise en main facile. Et ça, j'aime. J'aime plutôt bien. Et celui-ci, donc, est waterproof, ce que n'est pas l'autre. Donc, je vous dirai ce que ça donne. Mais première impression vraiment plutôt bonne. Oui, j'entends souvent dire aussi que la plupart d'entre vous n'aimez pas les liners feutres parce qu'ils sèchent rapidement. À savoir, moi, mes liners feutres, je les garde très, très, très longtemps. Et je les maintiens toujours la tête en bas. Toujours dans un pot à crayon, dans un pot à pinceau, quoi que ce soit. La tête en bas. Et je les garde... Enfin, mon liner préféré, c'est le liner feutre ESS que je trouve chez Saga pour rien du tout parce qu'il coûte 4,90€, je crois. Et j'arrive à le garder 4, 5, 6 mois parfois. Enfin, parce que je le maintiens la tête en bas et la mine comme ça ne sèche pas. Voilà. Vous saurez tout. Si jamais vous avez un liner feutre qui ne marche plus, mettez-le la tête en bas. Alors, il me reste 3 produits à vous montrer. un autre matte velvet. Alors, du coup, je suis trop contente parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier. Franchement, la teinte est magnifique. Et là, c'est la teinte numéro 20. Et c'est la teinte bordeaux chic. Oh là là, il est superbe. Je vous montre. Il est superbe. Et je vais mettre ça où ? Bon, voilà. J'ai démaquillé ma main, du coup. Oh là là, il est trop beau. Et puis, les textures sont... Cette gamme-là, ils sont magnifiques, ces rouges à lèvres. Franchement, superbe. Je vais vous remettre l'autre à côté si vous voulez les comparer. Donc, celui-ci, c'est le bordeaux chic numéro 20. Et ça, c'est le 04 Rose Scandale. Je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Là, c'est vraiment... Ils sont superbes, ces rouges à lèvres. J'ai très, très hâte de pouvoir les porter. Je pense que je vais en mettre un des deux demain. Ensuite, un autre mascara. Volume et définition. Miracle Lash Ultra Black Mascara. Suprême volume. Donc, le packaging est vert comme ça. Sympa aussi. Vraiment, les packagings sont très bien. Je le répète, mais ils sont très, très bien. Et ici, c'est le Miracle Lash. Et il ne coûte que 3,90€ celui-là. Donc, on va voir ce que donne la brosse. Après, ce que je me souviens, il y a quelques produits que je vous montre. Notamment, les mascaras. Je crois, le liner. Le concealer. Enfin, l'enlumineur. Comment ? Pinceau, là ? Il me semble que c'est des nouveautés sur le site. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, etc. Ah, alors là, pour le coup, c'est une brosse en pico-silicone. Qui a l'air hyper bien aussi. Il me donne vraiment envie, celui-là. Vous voyez ? Une brosse vraiment... Vraiment comme je les aime. Elle ressemble un petit peu à... Comment il s'appelle ? Volume mignon de cils, je crois, de chez L'Oréal. Mais alors, celui-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer. De toute façon, je vous mettrai une annotation au fur et à mesure pour les produits. Vous n'en faites pas. Vous aurez un avis au moins. Je les aurais testés une ou deux fois avant de vous publier cette vidéo. Donc, vous saurez ce que j'en pense rapidement. Et donc, le dernier produit qui est lui un crayon à lèvres. En teinte lit de vin. Un crayon à lèvres waterproof. Donc, il coûte 3,90€. Donc, c'est un crayon rétractable. Vous savez, comme j'aime. J'aime beaucoup ce genre de crayon. Et je vais vous mettre... Oh, je l'ai cassé. Je vais vous le mettre juste à côté. Il est moins lit de vin que le rouge à lèvres. Il est plus foncé quand même. Donc, je ne pourrais pas les porter ensemble. Mais je dois bien avoir un rouge à lèvres dans ma collection qui ressemble au crayon. Donc, il est juste là. Et donc, voilà. Je pense que je vous ai tout montré. J'espère que les petites annotations que je vous ai ajoutées vous ont été utiles. Juste une petite information. Je préfère vous le préciser puisqu'apparemment, ce n'est pas clair pour tout le monde. Je vous mets les liens du site qui m'ont fait parvenir ces produits-là. Maintenant, ce n'est pas le seul site à vendre la marque Golden Rose. Et voilà, je ne peux pas comparer tous les sites qui proposent les marques que je vous présente. Donc, voilà. Là, je vous mets ces liens-là. N'hésitez pas à aller faire un tour et à prendre vos propres décisions. Je pense que, comme je disais, puisque j'ai eu un commentaire, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Je vous présente des produits qui me semblent de bonne qualité pour des petits prix. C'est ce que j'en avais entendu. Et effectivement, ça a l'air d'être le cas. Je vous laisse après le libre arbitre de tester ou non. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !